Si vous pensez que la France chrétienne est morte et que tout est perdu, écoutez cette vidéo jusqu'au bout et vous verrez que la France profonde n'est pas morte, elle est juste endormie. Un fait récent vient d'attester cette vérité. A la surprise générale, une famille catholique qui chante des cantiques sacrées a triomphé lors d'une émission musicale M6. Oui, la chaîne Bobo M6 qui diffusait, vous vous en souvenez peut-être encore, la détestable émission de télé-réalité Loft Story. Grâce au vote de téléspectateurs, la famille des faibles a remporté la 15e émission de La France a un incroyable talent devant les Vonsambes, les Sancho, la Lemonade Danse Compagnie et un autre Clec Anto. Comme le dit le père Danziek, dans le colonne des valeurs actuelles, c'est qui a sans doute conquis le cœur des téléspectateurs, c'est l'harmonie. L'harmonie musicale, bien sûr, mais aussi celle d'une famille heureuse et unie. L'harmonie d'une joie simple et sereine. L'harmonie d'une gentillesse et d'une bonne éducation qui s'élit sur le visage de chacun des membres de cette famille. Et puis, bien sûr, il y a les cantiques qu'ils ont superbement interprétées. Ces cantiques de Noël qui nous viennent de loin, du temps où la France était un pays chrétien. Le temps où Noël n'était pas un grand raout commercial, mais une fête familiale où l'on célébrait paisiblement et joyeusement la naissance de l'enfant Jésus. Cette France-là n'est pas morte, elle est endormie. Endormie, il en faut peu pour qu'elle se réveille dans le cœur des Français, y compris chez ceux qui ne l'ont jamais connue. D'ailleurs, pourriez-vous m'aider à faire connaître cette bonne nouvelle en lisant cette vidéo et en la diffusant sur les réseaux sociaux ? Les léphèbres ne sont pourtant pas médiatiquement correctes. On peut même dire qu'ils cochent toutes les cases de ce que les médias bobos détestent le plus. Jugez vous-même. La famille est composée d'un père, d'une mère et de six enfants. Ils sont versaillais bien élevés et en tonnes de champs polyphoniques sacrés. Comble du comble, ils sont habillés de façon relativement traditionnelle et l'intérieur de leur maison est élégant. Ce qui n'a pas manqué de faire grinser le présentateur de l'émission. C'est ravissant chez vous, mais ce n'est pas très moderne. Merci de faire cela en direct du Louvre. Voilà les moqueries qu'on a pu entendre de la part des animateurs de l'émission durant le direct. Pourtant, malgré ces sarcasmes, les téléspectateurs ont publicité les léphèbres. Pourquoi ? Certes, les léphèbres sont très doués pour la musique, mais dans un tout autre registre, leurs concurrents l'étaient aussi. Qu'est-ce que ces petits riances ou ce type de réveiller l'homme de notre pays ? La beauté d'abord. La famille de léphèbres a interprété un répertoire musical classique superbe. Loin, très loin de la vulgarité et de la laudeur qu'on voit d'habitude dans les médias. Et puis, cette sympathique famille s'est assumée telle qu'elle est, catholique et traditionnelle. Elle n'a pas cherché à copier ses concurrents. Elle ne s'est pas mise à la remorque d'une modernité en pleine délicueissance et qui ne fait plus rêver personne. Alors, bien sûr, les rageux n'ont pas manqué de se manifester sur les réseaux sociaux, avec une intolérance et une méchanceté qui jamais, il ne s'est autorisé envers d'autres familles. Peu importe, il existe une certaine France qui est éternelle et c'est cette France-là qui a triomphé à la surprise générale sur M6. Vous pouvez voir la prestation de la famille de léphèbres en cliquant sur les liens se trouvant dans le texte en bas de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un like et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.